bonjour mon petit décembre j'espère que vous allez bien moi très bien en ce dit lundi 10 je viens ouvrir ce vlog pour une nouvelle semaine j'espère que vous vous allez bien moi ça va beaucoup de choses de prévu aujourd'hui c'est pour ça que je vous prends il est 8h je viens de boire mon cacao j'ai une trace là j'ai l'impression il est 8h23 je suis levé depuis plus d'une heure déjà et là j'étais en train de me détendre j'étais en train de regarder les caméras de la mer et je regardais aussi la caméra de la grande place de bruxelles voilà en même temps je voulais vous revenir sur ma lecture mais c'est compliqué avec le pc je prends j'avance bien dans ma lecture je suis page 752 j'avance j'ai presque fini hop voilà il me reste plus grand chose il me reste un peu moins de 200 pages je crois j'ai bien vu hier enfin que j'ai compté hier il fait 999 voilà comme ça vous savez si vous voulez compter ou vous comptez là c'est vrai très tout le matin j'ai pas trop envie là j'attends 9 heures parce que j'ai rendez vous avec mon psy mais on fait par distanciel par pc pour parler un petit peu ça me fera du ça me fera du bien voilà parce que j'ai pas envie de risquer encore pour le moment même si on commence à chez nous à ouvrir les bars enfin en terrasse moi j'ai pas trop envie je profite encore que je peux faire de chez moi voilà ah bien sûr la caméra tombe en panne voilà c'est pas grave faut aller sur ou se tente oh je suis dans le cake du coup aujourd'hui j'ai rendez vous à 9 heures bon je ne sais pas combien de temps ça va me prendre mais souvent pas avant souvent vers 11h30 midi que je terminerai puis ben j'irai vite faire quelques trucs dans la maison parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire parce que ce week-end on n'a rien foutu pour l'un foutu on a à 5 millions à manger mcdo je pensais que mon seul avait jeté les papiers mais tout est sur la table mon mère dimanche n'était pas pas trop là j'étais chez ma belle-mère on a fait barbecue et quand je suis rentrée j'étais pas pas trop bien j'ai dormi un quart d'heure mais pas longtemps vraiment un quart d'heure dans mon lit puis j'ai bouquiné avec mon doigt j'ai coupé la caméra c'était compliqué parce que hier j'avais envie de me mettre tout il faut que je change de main hop j'avais envie de me mettre toute la journée à lire mais mais je ne voulais pas on n'était pas d'accord avec ça ouais les gens sur la plage et du coup ben je disais quand mes yeux me disaient merde ben je faisais autre chose j'ai regardé une vidéo j'allais me chercher j'ai été me chercher des fraises j'ai mangé mes fraises en regardant une vidéo ça a passé mon idée et mes yeux du coup voilà j'ai fait des trucs entrecoupé pour savoir à lire le plus possible hier soir voilà hier à 9h un peu plus de 9h ouais on était 10h je pense j'ai tout coupé et j'ai été regarder un live qui me qui j'adore enfin c'est une fille chouette elle est jeune mais je sais pas j'ai un truc qui se passe avec elle elle est sur twitch elle fait du sim et d'autres jeux je sais plus le nom d'autres jeux qui n'a pas l'air mal je vous mettrai peut-être en barre d'infos allez la voir elle est vraiment gentil elle est de breton si je dis pas de bêtises oui c'est ça breton ça fait tout le week-end que je l'ai suivi elle est trop chouette on a beaucoup discuté ça fait du bien changer des idées par là avec d'autres personnes voilà voilà je pense que je vais lui montrer un petit peu mon ma chaîne youtube parce que je lui ai pas dit voilà elle stream il n'y a pas très longtemps elle a pas beaucoup d'abonnés allez voir elle est trop chouette c'est une gentille fille c'est poppy poppy la licorne je crois sur ouais c'est ça c'est poppy la licorne sur twitch si vous voulez aller voir elle fait plusieurs jeux enfin elle fait à sa manière en fait quand elle a envie elle change de jeu voilà hier elle a fait un jeu qui est gratuit pour le moment sur epic game mais j'aimerais plus vous dire le nom le jeu est super joli j'ai adoré le jeu est vraiment stylé le seul truc c'est les personnages sont vraiment pas beaux mais le jeu est stylé c'est un jeu avec des énigmes un petit peu comme ça il faut ouvrir des plateformes mais il faut voir comment le faire et c'est ça qui est chouette c'est vraiment de la comment dit alors j'ai perdu le moment faut réfléchir avant de faire des trucs quoi voilà et c'est vrai que c'est chouette j'ai regardé ça voilà c'est une chouette fille moi mon jacques il se bat avec sa couette riz coincé voilà et ce qui voit un chat je le ferai plaisir une fatigue aujourd'hui il ya qu'une heure et demie que j'avais aimé me fatigue déjà voilà j'espère qu'il va se calmer tant que je serai avec mon petit et sur ce moment je vais vous laisser là et je vous reprends tantôt parce que j'ai des trucs à vous montrer des jolis trucs ou des pas jolis trucs enfin j'hésite de vous montrer ici ou de les faire je sais pas je vais réfléchir à ça je veux voir si je voulais montre aussi je fais une vidéo dessus je ne sais pas encore on verra bien allez moi je vous laisse et on se retrouve plus tard et vraiment j'y vais aller se faire belle aussi voilà tantôt allez et ce que j'allais dire bon je ne sais plus j'espère que votre week-end s'est bien passé moi j'ai dit allez je vous laisse et on reparlera tantôt derrière je voulais vous montrer en fait c'est la grande place de bruxelles que je suis en train de regarder il n'y a pas vraiment beaucoup de monde ils sont en train de mettre là ici ils sont vous voyez là je sais pas ce qui se passe il ya plein de petites personnes heureusement on voit personne on voit les voitures est trop belle la place elle évite voilà et on voit aussi si je vais faire ça je suis allé aussi je check à la panne à la mer regardez ça regardez ça il a l'air de faire très bon à la panne et chez nous il plou il n'y a pas que ça il ya vous voyez les loups mieux port il veut bien c'est trop joli ça détend ah ça y est la caméra est revenue c'est là que moi je vais en vacances j'ai contente la caméra revient voilà ça c'est là je jouais quand j'étais petite et là c'est toute la digue et là on va voir la plage les travaux là il y avait le casino avant mais il n'est plus là ils ont tout cassé et la grande antenne et on voit la mer trop joli on croirait qu'on est en vacances en moins comme ça voilà comme ça vous aurez vu heureux je reviens dans ce bloc on est toujours lundi il est une heure et j'ai reçu mon colis enfin j'ai reçu j'ai été le chercher du coup je l'ouvre avec vous du coup je sais ce qu'il ya dedans moi du coup je voulais vous faire un boucoult elle va emmerder tu n'écoutes pas un gros bouge plus elle et la passion je suis trop contente d'avoir mes petites pipettes j'espère qu'ils sont pas abîmés parce qu'il ya un trou je sais pas là il ya un trou dans le carton du coup je retire je me suis pris celui ci il est trop beau on trouve pas j'ai pas trouvé en librairie du coup je me suis pris sur amazon je sais bien que il est pas reputé mais voilà je vous laisse lire le nom what je sais pas quoi c'est de lisa arnoux loul chez les éditions j'ai même pas la pomme l'édition à perles il se trouve beau j'ai entendu plein de david au sud du coup il me tentait bien je pense qu'il va passer vite à la casserole après oh je pensais que c'était en petit oh je me suis fait avoir je me je me suis fait avoir j'ai pris me focus q q boss de au ralent peine je sais plus les éditions il est abîmé à la et ce bandeau m'emmerde déjà près de 3 millions de lecteurs voilà il me tentait bien aussi un peu j'ai une chaîne avec la fenêtre là hop elle le désir est le désir à le détestent et le désir je suis fatigué moi j'ai chaud en plus pourtant il pleut enfin a fait bizarre aujourd'hui c'est il pleut il fait soleil plus fait soleil là le soleil voilà il me tentait bien aussi et je sais pas combien de pages il fait ah oui quand même une petite fricasse 1 les pages se sont abîmés quand même 500 pages ça va et celui ci j'ai pas regardé les pages donc j'aime bien les pages 519 519 c'est parce que même après la plus belle merveille là il est tout poisseux je crois que ce sera le plus beau livre de ma collection c'est lanterne mortelle roman édité par en ce jeunesse cassandra land de l'omper mais je ne sais pas ces éditions quoi ils sont trop beaux c'est de la fantaisie celui ci j'espère de bien aimer voilà celui ci n'est pas abîmé non il n'est pas abîmé ici étant parfaite c'est celui là que je voulais qu'ils sont parfaites à couvert c'est trop belle voilà voilà pour mer exception roger en une plongée dante et manquer ça sent le livre j'aime bien mais trop beau du coup voilà pour mes trois petites aux réceptions du jour est trop beau trop belle et normalement il y en a deux de votre qui devrait arriver mais ils n'arrivent pas du coup j'espère qu'ils vont arriver voilà voilà ces deux mangas que je me suis procuré aussi j'espère que or roy est tout gris j'ai pas si on voit non vous n'allez pas voir j'ai même pas ici comme ça regardez là il est bien noir et là il est tout gris on voit un peu j'espère que juste un peu sans un petit coup par contre je vois qu'il ya plein de griffures dans la dorée oh la 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 enfin soit on va pas se plaindre c'est amazon voilà il ya déjà pas de coup pas de pète au coin c'est déjà ça ouais j'ai plus qu'à me plonger dedans mais avant ça je vais continuer mon livre et dans moins de 50 minutes je vais déposer la grosse là voilà se faire retoileter et voilà et sur ce ben j'ai rien d'autre à vous dire je vous ai dit que je vais le un petit peu voilà c'est tout ce que j'avais à dire je vous reprends tantôt demain allez je vous fais des bisous peut-être à tantôt peut-être à demain bonjour mais tu l'es seule je reviens dans ce blog on est mardi 11 mai voilà je suis toujours dans ma lecture j'arrive vraiment au bout là maintenant je suis très contente d'arriver au bout là je me suis mis pour lire je viens de manger je me suis mangé des petites biscottes avec de la 2 de la du pâté de campagne voilà et là il est une enfin il est 1h51 exactement voilà c'est précis et alors j'ai envie de bouquiner du coup je vais bouquiner j'ai encore d'autres choses à faire mais là j'ai vraiment envie de me mettre à mon aise voilà j'ai envie de lire du coup on va essayer d'avancer je suis à la page 788 j'ai lu un petit peu hier un petit peu parce que hier j'ai regardé la personne que je regarde sur twitch qui est popi la licorne elle joue sur les sim regardez pas là il ya mon mon pull mon gilet qui reste que je mets sur le fauteuil quand j'ai froid je le mets voilà mais pour le moment il fait gris c'est un peu un temps de pluie mais il fait bon voilà il fait une vingtaine de degrés mais avec un temps de pluie voilà du coup voilà je voulais vous revenir pour vous en parler de mon bouquin j'aime toujours bien par contre pourquoi la belle mère elle fait tout ça quoi voilà en fait on apprend plein de choses que c'est la même belle mère qui fait chier son peuple qui veut détruire ce petit couple tout mignon tout vous tout frais tout plein de petites choses c'est trop mignon leur couple ils se battent pour résister c'est compliqué elle elle souffre beaucoup franchement je suis pas déçue d'avoir je suis pas déçue d'avoir me suis plongé dans ce bouquin même s'il me faisait très peur même si ça fait un moment où je suis dedans mais voilà je crois que ça fait trois quatre semaines que je suis dedans j'aimerais bien le finir ici mais je pense pas l'avoir fils avant dimanche enfin peut-être j'aimerais bien finir avant dimanche mais il faut que je j'attends bien aujourd'hui et demain enfin j'aimerais bien finir demain en fait il faudrait que je le fasse avant que je puisse demain demain c'est mercredi j'aimerais alors fini demain parce que jeudi c'est férié voilà du coup monsieur est en congé et du coup on a prévu une sortie que vous allez voir en vidéo je pense que je vous ferai ça vous aurez certainement si j'ai le temps et le courage de la montée le début de semaine je pense que vous l'aurez pour mercredi ou vendredi voilà je ne sais pas encore vous verrez bien ce moment là c'est quoi que vous aurez je sais pas encore je vous je viens de vous mettre là enfin je viens de monter et de plauder la vidéo pour demain qui sera là l'ouverture de la ou boxe que j'ai tourné hier que j'ai fait le montage ce matin et que j'ai mis directement sur youtube moi je crois qu'elle est mise là j'étais occupé à mettre ça de vendredi comme ça sera fait je n'ai plus à penser à ça comme jeudi je ne suis pas là vendredi mais au matin je ne suis pas là après midi ben j'essaierai de monter demain je vais essayer de monter commencer à monter ce blog avec les petites parties que j'ai là comme ça je n'aurai plus beaucoup à vous mettre pour samedi comme ça vendredi je finirai le reste du montage pour vous la voir samedi matin voilà et en même temps j'espère que j'aurai fini ce livre avant samedi matin comme ça vous aurez mon mon point lecture ici voilà je pense que c'est post possible que je le termine aujourd'hui pas aujourd'hui de aujourd'hui demain demain c'est tellement je vais essayer aujourd'hui en plus là monsieur finit à 3h30 il va faire une petite course puis il rentre il prend une douche en vitesse il doit aller au dentiste du coup à ce moment là ben il a rendez-vous à 5h30 de 5h30 à 6h30 je pourrais encore le lire pour vous dire ça parce qu'elle est morte ma montre je la met en charge du coup j'y pense pas du coup une heure et demi je peux encore lire et après 6h30 ben en regardant ma série ici tout commence et demain nous appartient ben je lirai je regarderai ma ma série en mangeant voilà et après je lirai encore un peu enfin j'ai envie de le finir aujourd'hui mais je suis pas sûre de terminer aujourd'hui voilà à part ça aujourd'hui j'ai pas à part fait du montage ah oui il faut j'ai un autre truc à faire je ferai ça après à part faire du montage j'ai pas fait grand chose je me suis levée à 10 heures ça m'a fait du bien en fait je me suis levée à 6 heures j'étais aux toilettes à 6 heures du matin monsieur se part enfin comment ça se préparait à 6 heures 6 heures car bah lui était déjà aux toilettes à 6 heures car il commence à s'apprêter j'étais toujours réveillé j'ai pas il m'envoie toujours un message quand il est arrivé au boulot il commence pour 7 heures j'ai même pas reçu pas je n'ai pas entendu ni parce que mon téléphone est en forme et j'ai pas entendu son message du coup voilà je me suis bien endormi j'ai bien dormi et je pense et comme j'ai donné les bonbons à mes chats à ma bestioles que d'habitude en fait vers 7h30 ou 8 heures ils viennent me réveiller pour avoir leur bonbon mais ici comme je l'avais donné à 6 heures ils se sont remis à dormir du coup j'ai ils m'ont pas venu m'embêter du coup j'ai dormi jusqu'à 10 heures du coup voilà et après à 10 heures ben j'ai vite fait ce que je vais faire petit déjeuner et en regardant à une vidéo je ne sais plus qui mais voilà et après ben je me suis mis directement en pc j'ai fait mon montage pour la box qui me prend toujours un temps de fou même si vous voyez pas ce que je suis mais ya beaucoup de cup cut cut voilà les petits trucs à mettre aussi enfin maintenant que je sais comment on fait c'est chouette et voilà je suis contente d'avoir su faire ça c'est un grand point pour moi de savoir monter mes vidéos parce que c'est vrai qu'au début de cette chaîne je ne les montais pas c'est vrai que le début c'est vrai que j'aurais bien voulu faire des blogs plus souvent et ceci ce sera déjà le 19 blocs que je fais depuis que je suis monté ces vidéos c'est chouette c'est trop chouette je suis contente voilà vous aurez les vidéos de le reste de la semaine et que le blog 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 je sais jamais le dire mais c'est pas grave qui n'est pas encore installé vous allez entendre le jouet puis fouille une fatigue voilà elle aussi elle n'a pas encore à manger enfin faut que j'évite de donner trop à manger à ce furet à ce que je n'ai plus à manger faut qu'il aille en chercher un jouet avec sa boule voilà mon chat qui dort l'autre je sais pas voilà ils sont fâchés après moi aujourd'hui mais c'est pas grave du coup belge je vais lire et mettre cette monte à chargée en même temps voilà ma montre oui la grosse qui se lève voilà m'a caché du coup voilà et je mets ça chargé je ne sais pas de je connais pas le nom de la montagne c'est une jusque voilà elle me va bien ce principal elle va bien un relais avec mon téléphone voilà parce qu'on ayant un samsung c'est compliqué voilà mais bientôt je vais changer de téléphone et ça sera chouette et voilà normalement dans deux mois je change le téléphone si tout se passe bien voilà parce que j'ai des petits soucis avec et et je pense que je vais prendre un one plus j'étais entre un iphone et un one plus mais voilà je pense que je vais prendre un one plus parce que mon monsieur a un one plus et je trouve trop chouette ils sont vraiment faciles voilà du coup faut que je l'embrasse et tout sont très faciles à utiliser du coup voilà bon sur ce moi je vais vous laisser je continue à bouquiner ce que là il est deux heures déjà et elle est pour ce moi je vais vous laisser je ne sais plus je vais vous laisser et je vous dis à tantôt ou à demain je pense que je vous reprendrai tantôt comme ça je voudrais où j'en suis dans mon bouquin allez à tantôt heureux je reviens dans ce vlog on est toujours lundi lundi on est mardi le 11 je reviens parce que j'ai passé une grosse matin après-midi à lire voilà je suis arrivé à 838 pages et là je voulais vous revenir parce que j'avais les l'air mon dieu je viens d'arrêter de lire parce que je voulais vous reprendre j'ai les larmes aux yeux je suis choqué je suis choqué je pensais pas du tout à ça je vous ai dit en fait il ya une menace qui court dans leur couple au début on savait on apprend que c'est la mère je vais faire ça j'aurai plus facile que c'est la mère qui fait plein de choses mais on apprend plutôt vers dans le deuxième tome je crois si j'ai pas de bêtises on apprend que elle est pas toute seule que quelqu'un qui l'aide à avoir des informations sur sur e2 et du coup ça m'a franchement c'est vrai que cette excusez moi de bouger mais j'ai mal ma jambe cette histoire m'a fait réfléchir chercher j'étais en train de me poser plein de questions mais qui pouvait être la complice au début je pensais c'était le comment dire le petit enfin celui qui fait passer pour le petit copain pour essayer de voilà au début on pensait à autre chose et et c'est vraiment ici la même dans les 800 pages voilà enfin je sais pas si vous si vous avez l'intégrale c'est dans les oui dans les 883 838 pages n'arrive pas à retenir les pages que les autres je ne sais pas si ce sera le même vers la fin quoi voilà vous voyez vers la fin du tome 3 on apprend qui sait mais je suis sur le coup je pensais pas ça d'elle bon c'est un spoil mais j'ai envie de le dire tout à un moment enfin tout au début on la suit elle et deux meilleurs enfin deux copines voilà il ya une elle l'a enfin quand on suit gabi une de ses amis à gabi elle l'avait aidé parce que elle avait un problème d'alcool non pas d'alcool de drogue ouais d'alcool aussi je pense enfin c'est un peu des deux je crois mais que gabi mais ça on l'a pas vu que gabi avait aidé à plus avoir ce truc là et elle replonge dedans et du coup gabi dit moi je ne veux plus l'aider voilà elle a promis elle fait pas ses promesses et du coup elle a l'autre amie qui je ne sais plus son nom voilà qu'on suit depuis le début aussi et moi je pensais pas du tout à ça elle est toujours là pour lui montrer le moral pour lui dire allez te baisse pas les bras c'est qu'une belle mère de caca boudin elle lui donne même le nom de maléfique toutes les deux je ne comprenais pas pourquoi en fait et ici là maintenant kylian et gabi et sont partis quelques jours je ne sais plus miami nanti a je ne sais plus non enfin soit ils sont partis en vacances quelques jours pour échapper un peu à tout ça enfin il ya plein de choses qu'il faut lire pour comprendre quoi parce que j'ai pas voulu dire qu'il s'est passé vraiment mais voilà et alors kylian bah elle demande à kylian en revenant de la déposer chez elle comme ça le rang chez affaires et reprend des affaires propres et les autres elle est mal à laver et en même temps elle devait voir je commence et june d'une d'une je sais que c'est pas d'une juste a juste un un truc comme ça je sais plus son à moi les noms ça m'échappe vous pouvez pas imaginer ju 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 c'est jb ça c'est est tellement de noms aussi je ne sais plus son tali n'a et lui c'est comment sa meilleure amie c'est tali n'a jb c'est un peu le maître enfin le garde du corps de kylian je ne sais plus son nom enfin soit voilà et ici elle à la rencontre enfin rencontrer son copain qui lui dit peu voilà enfin elle connaît le secret de ce jeune homme qui a qui a eu une une fausse relation avec elle enfin qui a été pour enfin trouver qui enfin que pour kylian trouve qui est à Lordo il avait fait une fausse relation avec le garçon de ce même équipe de basket et mais qui gabi avait vu un truc qu'elle avait un secret et du coup il est arrivé enfin il lui a envoyé des messages elle lui a répondu que elle arrivait chez elle et du coup elle attendait une réponse au moment où elle part il arrive et coup ils sont en train de discuter de ça mais faudrait le lire pour comprendre et et elle dit ce qu'elle pense et à un moment elle repart et dans sur le chemin pour aller dans la maison de kylian elle rencontre sa meilleure enfin sa meilleure copine comme elle dit elle considère comme sa petite soeur qui s'appelle Talina je dis pas de bêtises et Talina un peu bizarre et elle lui dit on se parlera plus tard et derrière Talina il se trouve la belle-mère qui l'ont prénommé maléfique il y a plein de trucs de disney dedans c'est trop chouette j'aime bien et et du coup la belle-mère dit je suis venue voir ma 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 chère amie et du coup elle apprend que en fait c'est ça ma amie qui l'a trahi qui parlait de leur relation qui savait pas tout comme elle lui disait presque tout quand elle dormait pas là qu'ils étaient en relation avec qui elle était toujours en relation avec taine mais qu'elle avait fait un faux au couple avec l'autre et du coup celle qui a tout balancé c'est en fait qu'il y a eu aussi une histoire que que la belle-mère a voulu afficher sur dans les journaux et tout ça aux médias en fait Talina est arrivé dans les vestiaires un jour et avait filmé une vidéo et le secret de Kilian qui ne lui avait pas dit en fait et du coup à un moment il lui dit voilà le secret c'est que ma ma mère a une vidéo de nous en train de faire l'amour dans les vestiaires voilà et du coup mais elle se posait la question qui avait fait ça c'était sûr que c'était pas la belle-mère et voilà mais non elle apprend qui sait et pourquoi les belles-mères et les meilleures amies ont toujours un problème problème voilà pourquoi je fais pas trop confiance à personne moi voilà enfin maintenant je fais confiance j'espère que je me fais pas de bêtises en faisant confondre mais c'est vrai que je fais attention à ce que à des fois à ce que je dis à ce que je fais voilà parce que c'est vrai que voilà la preuve il y en est les bonnes amies enfin j'ai été trahi par ma meilleure amie du coup voilà pourquoi aussi je fais plus attention maintenant quand tu es bonne amie tu défends ta bonne amie et que après elle te fait des coups dans le dos ben tu réfléchis à deux fois avant de donner un peu ta confiance aux autres voilà et voilà du coup c'est vrai que je comprends un peu la situation parce que voilà j'ai vécu la même chose du coup ça me touche encore plus la trahison de sa copine copine qui est devenue presque soeur voilà moi c'était pas le cas mais j'étais souvent avec elle ben je la connais depuis que j'étais à l'école et quand il y avait problème comme grève de bus ou quoi que ce soit je m'arrangeais avec mon papi ou mon papa ou quelqu'un d'autre le jour où il allait me conduire pour aller la chercher et il y avait pas de soucis on allait la chercher voilà quoi et la reconduira au soir et voilà mais un jour tout va basculer voilà maintenant c'est vrai que je fais plus attention avec tout ça voilà bon je vais encore continuer un quart d'heure parce que là après c'est ma série je suis trop content d'avancer vous pouvez pas imaginer vous voyez j'avance j'ai bien avancé depuis tantôt que je vous ai pris mais j'ai l'impression de pas avancer en fait à chaque fois que je tourne page j'ai l'impression qu'il y en a une de plus pourtant après il y a un petit il y a un grand parti en fait il s'arrête le livre il s'arrête de tome 3 il s'arrête un 90 9 voilà et après c'est le épilogue partie un puis on a épilogue partie deux et puis avec toi ailleurs c'est ici voilà il a pris une petite partie je monte bien si c'est pas un truc bonus qui fait quand même pas mal de pages 8 oui il y a 9 si j'ai bien vu ouais il y a entre 9 et 10 chapitre 10 ouais c'est ça que je disais il y a 10 chapitres et puis on a les remerciements 10 chapitres en plus et je sais pas si c'est pas un bonus je verrai bien mais je suis toujours accro à ce bouquin pour le moment c'est vrai que je suis un peu mitigée parce que comme je dis quand je l'aurai fini faudra que je le digère un peu quand même un gros pavé comme ça que je le digère et que que je voyais que je le pour moi est-ce que je le mets en super bonne lecture je me mets en coup de coeur mais en fait il y a tellement de choses que je pense qui part quand même en coup de coeur là j'ai envie de pleurer tellement pensé en l'histoire je pense je pensais vraiment m'ennuyer comme on va dire dans ce bouquin mais je me suis jamais ennuie il y a toujours un truc qui s'est passé à un moment ou l'autre il y a un truc qui se passe l'histoire est tellement touchante on voit pas que leur couple et c'est ça aussi qui est bien il y a vraiment l'histoire on parle de basket on parle de trahison on voilà voilà bon par contre pour ceux qui n'ont pas les histoires de cucu il y en a pas des masses dans le tome 1 oui un peu plus quand ils ont un rapport on parle assez bien de ce que ils font mais ici dans le tome 3 on il parle comment il se désire qu'il lui retire sa petite culotte et tout ça mais ça va pas plus loin on parle pas de de sexe vraiment au début c'était pas pour ça que je le lisais mais voilà un peu déçu pour ça parce que je trouve enfin oui et non parce que voilà l'histoire est tellement belle la plume aussi ça se lit c'est fluide c'est ça part de l'eau si j'ai envie de toujours aller dedans me replonger dedans c'est quelque chose que c'est rare quand j'ai ça c'est vraiment un livre qui me plaît vraiment comme nous a me tourmenté j'avais pas envie de me décrocher de ce bouquin celui-là c'est le même du coup il va être entre bonne super bonne lecture et coup de coeur je pense ouais parce que le tome le tome 3 je suis mitigée pour le moment je suis mitigée avec le tome 3 sauf qu'on entend on commence à connaître tous les secrets qui a fait ici qui a fait là voilà les souffrances elle a si vous voulez pas une comment on dit le personnage principal qui est qui est Gabi si vous voulez pas toujours qu'elle pleure elle pleure souvent elle n'arrête ni de chouiner dans partir du tome fin du tome 1 elle commence et ici elle n'arrête pas chaque page elle pleure et c'est vrai que c'est fatiguant bon je la comprends c'est pas ça je comprends l'histoire du coup je comprends pourquoi elle pleure mais elle se met je sais pas parce que si je serais dans ce qui se passe je crois que je serais peut-être pire qu'elle en fait je sais pas c'est vrai que je m'aimais pas je me suis à moitié dans son dans son ton hiver parce que voilà je ne connais pas la façon aussi j'ai jamais eu à part la raison que je connais bien mais j'ai jamais eu de j'ai jamais dû me cacher dans une relation du coup ça je ne sais pas parce qu'elle a dû se cacher dans sa relation ou mentir pour avec une autre relation du coup c'est vrai que je ne connais pas du coup c'est vrai que mais je me suis identifiée elle quand même c'est je ne suis pas rentrée complètement je ne sais pas comment vous dire mais voilà il est top voilà je ne sais pas comment tout vous expliquer mais c'est un bouquin en or je crois que il vaut le coup pour ceux qui ne l'ont pas lu lisez-le parce que même si vous avez peur franchement il va se dire tout seul au début j'avais peur comme je vous ai dit de la longue terme mais il n'y en a pas du tout je n'ai pas vu quand j'ai commencé à le lire je me dis la relation est déjà placée avant les 50 pages la relation est presque déjà là et je me dis ah non ça va déjà il y a 3 tomes ça va être long voilà 100 1000 pages on va s'ennuyer tout à fait non pas question on ne s'ennuie pas je trouve juste le petit point négatif je trouve c'est que leur histoire à eux a été très vite très très vite ils se sont rencontrés et je veux dire allez qu'un jour après je parle pas de de ils étaient presque ensemble je veux dire mais je veux dire ça a quand même pris le temps avant du premier baiser il a fallu je crois que c'est 4 rendez-vous comme je vous avais dit 3-4 rendez-vous avant d'avoir un bisou 6-7 avant d'avoir un rapport mais ils étaient déjà ensemble ils avaient envie il y avait ce contact très présent et c'est vrai que voilà mais voilà c'est le petit point que je un peu négatif même si leur relation sexuelle n'a pas débuté directement ils n'ont pas couché tout de suite il n'y a pas eu ce bisou au premier rendez-vous et ça c'est chouette parce que c'est tellement rare au début d'un livre maintenant mais voilà je ne sais pas si je suis vraiment claire dans mes propos mais c'est une pipette voilà et j'ai plein de notifications qui se met voilà comme mes poubelles je sais que c'est on est mardi merci aujourd'hui mes poubelles je les ai oubliées voilà vous aurez un truc sur moi aujourd'hui j'ai oublié parce que je vous ai dit je me suis levée terre j'ai fait le montage de la vidéo oh merde je n'ai pas encore fait l'autre j'ai fait le montage de la vidéo que vous allez avoir demain enfin pas demain pour vous mais la semaine mercredi quand vous avez vlog samedi ce sera mercredi d'avant samedi mercredi voilà pour moi ce sera demain voilà et qu'est-ce que j'ai fait d'autre rien du coup je vais vous laisser je vous reprends plus tard bisous à demain bonjour Mathieu Lussol j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog on est mercredi j'espère que vous entendez pas trop les voitures parce que la fenêtre est ouverte on est mercredi 12 mai voilà et je voulais vous revenir parce que je viens de recevoir tous les jours je vous retire ce bandeau qui ressemble à rien je vous avais montré le tome 2 là que je vous avais dit mais du coup je me suis procuré le 1 parce que mon papa m'a fait ah la merde m'a demandé de faire une commande du coup j'ai commandé celui-ci en même temps il est trop beau j'ai trop envie de me plonger dedans et savoir je vais essayer de vous montrer d'accord ok un petit peu les visages pour vous montrer à peu près les dessins sans trop spoiler voilà voilà je ne sais pas ce qui va se passer mais il me tente vraiment bien je ne sais pas si c'est un jojo si c'est je ne sais pas je sais ah c'est de qui par contre je ne sais pas je crois que j'ai mis la couverture à l'envers je ne sais plus je ne sais plus comment il y en a parce que je l'ai fait tomber du coup je ne sais plus l'endroit à l'envers mais c'est pas grave on trouve aura mais je ne sais pas de qui c'est c'est de Amara Harry mais les éditions j'ai aucune idée me mâche je sais pas ce que ça voilà ils sont trop beaux j'ai le tome 2 qui est là il y en a plusieurs j'ai vu hop tome 2 enfin tome 1 et tome 2 ils vont bien aller dans la bibliothèque quand j'en aurai une parce que et je vous avais montré voilà mes 3 préceptions du jour enfin du jour non que j'ai eu de la semaine voilà j'ai fait hier ma pré-commande ma pré-commande ma commande de basic loisirs qui devrait arriver la semaine prochaine je pense du coup vous aurez l'unboxing de ça voilà je voulais vous revenir sur ma lecture qui est presque terminée je suis à la page 856 d'ailleurs je ne sais plus à combien je vous ai pris quand j'ai je suis venue en vous parlant avec ma tristesse je j'avais pas envie de le lâcher parce que j'adore 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 je vais essayer de suivre cette autrice oh la lumière fut je vais essayer de suivre cette autrice parce que j'aime bien sa plume c'est fouille le sujet est super je crois que c'est pas de ses premiers j'ai vu j'ai vu que dans le fond il y avait d'autres mais je sais pas quand ils sont sortis les autres avant il n'y a pas de date voilà je vous montre ça c'est les autres livres qu'elle a sortis et ça me tente de les découvrir quand j'aurai le moment d'être trouvé quoi voilà et du coup j'aimerais bien avancer voilà je ne sais pas encore quand parce que là j'ai rangé des papiers je vais essayer de me mettre à mes devoirs comme ça je serai tranquille parce que je dois les envoyer au plus vite quand même ce serait bien qu'elle ait l'aille avant lundi j'ai un coup de pompe excusez-moi euh ouais voilà j'ai pas grand chose à vous dire j'ai juste envie de me mettre dans mon lit et de bouquiner voilà ce bébé je crois que il vaut vraiment la peine je crois que j'en ai beaucoup parlé dessus je pense que vous allez en avoir marre euh l'allure d'en parler je trouve ce que je suis un peu triste c'est que comme je le trimballe un peu partout je ne sais pas si vous allez voir là il est plié là aussi là ça va encore là au dessus ça va euh juste les coins en dessous là je ne sais pas si vous allez voir là ça s'abume c'est pas très solide quoi euh si je ne me dis pas de bêtises c'est euh EH dans les éditions EH voilà j'ai vu euh je l'ai vu chez ma librairie il y a moyen de le trouver en plus pour un trois tomes il est vraiment pas cher il est qu'à euh 9,99 je trouve que c'est vraiment pas cher pour trois livres en un euh c'est vraiment euh ça vaut vraiment la peine si vous voulez vous chercher un livre euh un peu doudou avec un peu de réflexion quand même parce qu'on quand il y a des trucs qui se passent on a envie de réfléchir à qui c'est à qui ça peut être euh un peu de réflexion mais pas trop quand même mais qui est abordable euh dans le premier tome comme je vous ai dit on a un peu plus de sexe que dans les autres euh parce que dans les autres il y a plus d'enquêtes il y a si vous aimez bien une histoire avec des enquêtes euh c'est le top il y a une petite enquête euh voilà je crois que il faut euh il faut le découvrir s'il vous plaît si vous le lisez dites le moi en barre d'info et dites moi tout ce que vous ressentez à la lecture parce que moi euh j'ai été touchée euh triste euh fâchée avec de la colère euh je sais pas j'ai j'ai plein d'émotions qui est venue et ça c'est chouette quand on lit et qu'on a des émotions qui apparaissent euh c'est top 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 c'est le top voilà 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 pour ma lecture euh le livre je vous ai montré j'ai pas grand chose à vous dire euh oui je sais pas si demain je vais vous prendre euh parce que demain je ne suis pas là oups euh parce que je vais mon chéri est en congé et euh j'ai un petit soucis mais on va pas on va pas dire on va pas commencer avec ça on va aller euh une journée à Paris d'Aïsa euh comme on a les abonnements et qu'il faut euh quand même euh les rembourser on va dire du coup on va aller et euh voilà je pensais oh 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 faire une euh une vidéo un lab je sais pas un truc sur Paris d'Aïsa comme logiquement il y aurait pas trop de monde vous prendre quand je serai à Paris d'Aïsa voilà vous montrer ce qu'on va manger euh parce que normalement il y en a pas grand chose on peut maintenant on peut s'asseoir pour manger ça c'est chouette il y aura pas grand chose mais on mangera ce qu'il y a et puis voilà euh je vais vous montrer les pandas tout ce que je peux voir les ours voilà quoi tout ce qu'on on ira voir euh voilà j'espère que ça vous plaira euh ça vous donne envie de voir cette vidéo voilà du coup demain je ne sais pas si je vais vous prendre je vous prendrai peut-être tout au matin ou dans la voiture pour vous faire un petit coucou et peut-être pour vous en parler de mon bouquin voilà je sais pas ou alors en retour et vendredi je vous prendrai et euh je vous parlerai j'espère de l'avoir fini vendredi gros max samedi matin mais il faut que je le termine quoi euh j'en peux plus j'en peux plus j'ai envie de découvrir plein d'autres pipites dans ma palle du coup voilà je voudrais bien de toute façon la semaine enfin j'espère que je l'aurai fini pour lundi et que là à partir de lundi de lundi à euh je dirais vendredi ou samedi j'ai envie de faire une semaine en bulles du coup une semaine en bulles ça veut dire euh livre avec des bulles du coup c'est manga bd euh pour essayer de les faire écouler le plus possible parce que là il y en a encore là j'en ai 3 j'ai tous ceux que mon chéri était là bas du coup j'en ai pas mal de bd de manga à lire du coup je pensais à en lire un ou deux je vous aurais euh je vous aurais je viendrais vous en parler mais je vous en parlerai pas euh peut-être euh beaucoup sur le sujet parce que comme ça je pourrais peut-être faire un point lecture enfin je sais pas je verrais bien ou alors je vous parle tout là et faire un point lecture et tant pis pour ceux qui l'ont vu je sais pas ça je verrais bien encore voilà et euh il faut que j'achète il faut que je fasse la vidéo de mes livres de PAL euh 21 livres pour en 2021 j'aimerais bien vous faire ça aussi voilà vous parler des livres que j'ai déjà lu et ceux que je n'ai pas encore lu euh voilà et ceux qui me tentent le plus ou pas voilà c'est pas le top pour moi je crois les les PAL enfin pour moi je dis ça les pioches j'aime bien l'expression pioche à livre peut-être que euh non samedi je saurais peut-être pas mais dimanche peut-être que je vous ferai une petite vidéo avec les les mangas que j'aimerais bien lire toute la semaine ça je peux faire aussi et je vous la posterai lundi matin ce serait peut-être le top ou alors je la tourne maintenant je vous l'amie lundi ça serait bien ça non vous en pensez quoi oui je pense que je vais faire ça après voilà sur ce je vais vous laisser je vais aller ranger tous mes papiers que je traîne depuis quelques jours de pas les ranger voilà et euh le montage j'ai commencé le montage de ce vlog euh pour que vendredi j'ai pas trop de choses à faire juste venir vous parler de ma lecture et euh conclure le vlog comme ça cette partie là je la mettrai et je la ferai le petit montage voilà et comme ça je pourrais vous le poster pour samedi voilà samedi à 10h comme d'habitude voilà j'aimerais que je mets les vlogs à 10h comme je sais que c'est le week-end oh j'aime pas ça un orage un orage j'aime pas les orages j'aime pas les orages aidez-moi secours j'aime pas du tout ces orages bon sur ce je vais vous laisser je vous retrouve tantôt ou demain je pense que je vais tourner cette vidéo allez je vous laisse et je vous fais des gros bisous on se retrouve tantôt ou demain bonjour mes petites foussures je reviens dans ce vlog on est le 14 mai je vous ai pas repris hier on est vendredi hier jeudi j'ai pas le crédit de vous reprendre je pensais fermer le vlog au soir mais je vous ai dit j'étais à Paris-Dayser j'ai filmé à Paris-Dayser que vous aurez la vidéo de je sais pas quand il faut que je la monte voilà mais moi aujourd'hui je venais fermer ce vlog de la semaine pour commencer le montage enfin finir le montage parce que j'avais déjà commencé j'avais pris de l'avance voilà là je vais pas vous reparler de mon livre parce que je n'ai pas lu jeudi j'ai un peu lu je pense pas des masses vendredi enfin jeudi j'ai pas lu du tout mercredi j'ai un petit peu et là je pense que je vais le finir aujourd'hui et demain matin voilà on reste même plus de 5 ans moins de 100 pages à lire du coup j'aimerais le terminer voilà du coup je viens de terminer ce vlog j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager on se retrouve dans le prochain vlog que je vais ouvrir je pense tout de suite parce que j'ai un truc à vous montrer du coup voilà du coup je vous laisse là et on se retrouve au prochain vlog bye bye tout le monde on se retrouve on se retrouve on se retrouve Sous-titrage FR ?